Dieu soit béni, merci au Seigneur, merci à Dieu, merci aux frères qui m'ont invité. Je pense qu'ils ont fait le principal, ils ont dû sûrement guérimenter Jésus, parce que c'est le principal, moi je suis la face à Dieu, il est éternel. Amen ! Voilà, que Dieu soit béni, je vois l'église, il y a des fois que je suis venu ici, il y a beaucoup plus de monde que ça, je crois que je suis venu, alors je veux dire, on va en profiter. Amen ! C'est pourquoi ? Parce que dans une église qu'elle est pleine, on a des fois du mal à prier, on a du mal à la voir, mais là on est moins. Amen ! Alors, on va en profiter. Amen ! Je pense que reprendre cette liberté, que Dieu soit béni pour sa grâce. Je vous dis juste un petit mot. Vous savez, on a l'habitude de faire des réunions, on a l'habitude. Mais c'est dimanche matin, c'est le culte. Donc ce matin, certains sont venus dans le culte, prendre le pain et le vin. Hein, c'est ça ? D'autres sont venus parce que c'est dimanche, c'est le chrétien. C'est pas un jour qui a été institué par la vieille lumière, ni par la religion, c'est le Christ qui a institué le dimanche matin au travers de ses écrits. Le jour de la Pentecôte, c'était un dimanche matin. Il a commencé son écrite le dimanche matin. Ils ne voulaient pas des années, c'était dimanche matin. Et souvent, on dit dans les livres des actes, le premier jour de la semaine. Souvent, on croit que le premier jour de la semaine, c'est lundi. Non, même dans le dictionnaire, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc, c'est une institution de Dieu, c'est un rendez-vous divin le dimanche matin. Alors, j'ai pas envie de le manquer, ce qu'on dit. Je pense que le Seigneur de son ciel de gloire s'est dérangé. Vous avez remarqué, des fois, quand il y a un personnage qui se dérange, on les met là. Eh bien, ce matin, vous avez le plus grand des personnages qui s'est dérangé. Il est présent. Et il y a quelques temps de cela, j'étais en journée à l'école publique, les frères de Dordive m'ont appelé pour faire le culte de l'ère. Et donc, je vous l'explique. Parce que j'ai besoin de voir ça. Ça, c'est mon besoin personnel. Je sais pas vous, mais moi, mon besoin personnel, c'est ça. Et puis, donc, j'ai fait la réunion, le dimanche matin. Et puis, disons que la réunion, c'était bien, tout ça. Il y avait une bonne onction, des choses de Dieu se passaient. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Ça arrive des fois. Dieu nous fait ressentir des choses, parce qu'on est plus spirituel que les autres. Mais vous allez comprendre. Comme ce matin, si je vous apportais un mot de moi, ça changera rien. Mais si je vous apportais un mot de lui, tout est changé. Donc, il va vous inspirer. C'est une obligation de sa part. Et puis, j'étais en train de faire le culte. Et puis là, je voyais qu'il manquait quelque chose. Alors, il manquait quelque chose. Et puis, je leur explique. J'ai un moment donné, je me trouvais dans un séminaire en Espagne. Et pareil, le séminaire s'était bien, les réunions le matin, l'après-midi et le soir. Les trois réunions, c'était bien. Mais dans mon cœur, je sentais qu'il manquait quelque chose. Puis là, je me suis dit, une pensée bienvenue. Une pensée bienvenue, tout simple. J'ai dit, mes frères et soeurs, dans le séminaire, c'était une salle que nous venions à l'hôtel. Et il y avait donc un espèce de, on va dire, comme un genre d'estrade, comme ça. Et puis, à ce coup, je dis, écoutez-moi, les frères et soeurs, vous voulez être bénis ? Bien sûr, tout le monde était là. Ils ont fait des kilomètres pour être bénis. Oui ? Et bien, je dis, vous savez, ce qu'on va faire ? Parce que normalement, disons, quand on se subit devant Dieu, c'est la bénédiction. Et je dis, écoutez-moi, tous ceux qui venaient être bénis, venez-vous mettre à genoux devant nous. Venez-vous mettre à genoux. Mais c'était pas une bonne idée. Ils sont venus se mettre à genoux. Mais quand ils sont venus à genoux, l'onction de Dieu descendue, c'est une merveille. Et j'expliquais à l'église, ça, là, mais ça ne bougeait pas. Et puis, la réunion, écoutez-moi comment Dieu est grand. La réunion se finit. Le frère, avant la réunion finit, il s'est dit, il y a un frère qui va passer pour les offrandes. Et moi, j'étais assis comme ça. Et là, c'est-à-dire qu'il y avait un garçon derrière moi. Le garçon, il donnait une promessie. Tellement que j'étais puissant, il fallait sauter en l'air. Il m'a fait peur. Tellement que j'étais fort. Et puis, là, ce bruit commence à parler. Et Dieu disait, je vous demande ce matin de vous humilier, de vous mettre à genoux devant moi. Ma parole est annoncée, ainsi de suite, tout ça. Ça a fait, disons, donc, je voyais que Dieu confirmait un peu ce qu'il avait vu dans mon cœur. Et puis, à ce moment-là, il y a un frère qui se lève. Et puis, il se lève, et il se lève en pleurant. Et il monte sur l'estrade. Quand il l'a dit, je voulais me mettre à genoux, il dit, je voulais me mettre à genoux. Je veux le faire, et il se mange, nous. Et puis, à ce moment-là, quand il se mange, nous, mes frères et soeurs, j'exagère pas, les jeunes, les personnages et tout le monde est venu se mettre à genoux devant l'estrade. On a dit, mais je suis là dans les cultes, ça. On aurait besoin de voir des choses que Dieu fait, nous. On ne veut pas des choses qu'on a organisées, nous. C'est bon, on a organisé l'organisation, c'est impeccable. Mais si Dieu met sa main dans la réunion, c'est autre chose, mes frères et soeurs. Alors, je ne sais pas ce que vous avez besoin ce matin. Moi, je n'ai pas besoin d'accomplir un devoir religieux. Je n'ai pas prendre le paix et le maître, simplement. Je n'ai pas vouloir ce matin. Je viens de passer un moment avec Dieu. Et je pense que c'est ce que nous devons chercher. Dans les temps de la fin, mes frères et soeurs, on a besoin de voir Dieu avec ça. Que Dieu soit béni. Je vous lis un texte dans le livre de Jacques. Et ensuite, je prie. C'est dans Jacques, chapitre 4, verset 8. Alors, c'est tout simple. Jacques, c'est le frère du Seigneur, sur la chair. C'était un fils de Marie. Et voilà ce qu'il dit. Il dit simplement un mot tout simple. Il dit, approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de nous. Donc, pour lui, c'est tout simple. S'approcher de Dieu, il s'approche de nous. Alors, vous allez comprendre. Il y a Kiki qui est en bas, là. Mettons, il est là. On est de distance, tous les deux ressemblent. Mais, si je lui dis, approche-toi de moi, alors il va avancer. Mais, ce que fait Dieu, lui, il avance aussi. Et à un moment donné, toi et moi qui viens, on va se retrouver ensemble. Parce que moi, j'ai descendu et toi qui es venu. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on a besoin. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ce n'est pas un texte simplement qui dit, c'est une condition de vie spirituelle. J'en ai besoin ce matin. Reste pas sur ta chair si t'es venu dans un centre. Approche-moi de Dieu ce matin. Cherche pas à faire une prière, Seigneur. Cherche à être en contact avec Dieu, Seigneur. Cherche pas à dire des mots. Cherche à lui parler. On n'est pas venu pour s'ébatter les uns les autres. On est venu pour recevoir. J'ai besoin de recevoir. Mais je ne sais pas où mais vous. Alors, approchez-vous de Dieu. Il s'approche de vous. Je prie, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus, parce que tu es merveilleux. Il n'y a pas un autre personnage autre que toi qui est merveilleux comme ça. Seigneur, tu fais partie du ciel et t'es venu vers nous, Seigneur. Ce matin, tu es au milieu de nous. Nous ne voulons pas perdre ces bons moments. C'est des moments de Dieu, des moments qui nous sont accordés. Nous voulons notre père faire le maximum pour recevoir de toi. Tu vois que ton peuple a besoin, Seigneur. J'ai besoin. Et dans ta main ce matin, réponds à nos prières. Donne-moi un droit. Tu vois que ton nom soit béni ce matin, Jésus. Amen. Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc, approchons-nous de Dieu. Il s'approchera de nous. Je pense que c'est une belle con, Seigneur. Hein, vous comprenez ? Il y a des gens qui se défoncent pour aller au Midel de Cannes, qui fait notre photo avec des artistes et tout ça. Mais ce matin, Seigneur notre père, on a la chance de pouvoir s'approcher de Dieu. C'est un peu quelque chose de terrible. Je ne sais pas si on le comprend. On n'est quand même pas des religieux, nous. On est des gens qui sont des nouveaux. On a fait un contact avec le ciel. Et nous voulons continuer ce contact. Vous savez, vous avez un interrupteur. Des fois, un interrupteur, vous pouvez quand même mettre la lumière et l'enlever. Mais moi, je ne veux pas que c'était la lumière avec Jésus. Je veux toujours que l'interrupteur soit dans un départ. Et je pense que nous voulons ce matin. Alors, je regarde comment est le caractère de Jésus. Parce que le personnage qu'on s'approche, on s'approche de quelqu'un. Mais il faut quand même qu'on connaisse bien ce quelqu'un. Alors, j'ai un petit exemple à parler de Dieu qui est tout simple et qui est merveilleux. La Bible nous déclare qu'il y a un jour que Jésus est monté sur une montagne. Et là, il était là. Et il y a eu plein de monde qui fumaient. Plein de monde qui fumaient. Et là, il a dit simplement cette phrase. Elle est tout simple et quelle bonne richesse. Il dit, je suis élu de compassion pour cette foule qui est là. Car voilà trois jours qu'ils sont près de moi. Ils s'étaient approchés. Trois jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer. Agen, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Jésus était intéressé par ces gens. Mais il ne regardait pas simplement. Regarde comment je suis un homme important. Regarde comme tout le monde est venu vers toi. Regarde comme tout le monde m'a carrément. Je suis le fils de Dieu. Non, pas du tout. Il regardait que ce soit les gens. Il dit, j'ai peur que leur force leur manque. Ce matin, mes frères et soeurs. Nous sommes dans le robot. Et je ne sais pas combien il reste encore à faire. Mais Jésus s'inquiète de notre force. Ça a été indique ce matin encore. Le plus cantique tout ça. Je pense que la note ce matin, c'est la force. Et on a besoin de force. C'est très important. Et surtout qu'il y a des promesses. Il y a des promesses. Dieu ne veut pas qu'on reste à gérer pour que les forces nous manquent. En vérité, on sait bien qu'il y a des faibles des fois parmi nous. Je me suis déjà promesses des fois faites, le bon Seigneur. Mais Dieu ne veut pas que je reste dans cette situation-là. Il ne veut pas, lui. Alors quand même, Seigneur, c'est quand même bien. Il n'est pas celui qui se plait à regarder. Ah, il n'arrive pas à bien marcher. Ah, il n'est pas fidèle à la réunion. Ah, il a du mal à prier. Jésus ne parle pas comme ça. Il dit, ben écoute-moi, mon professeur, tu n'arrives pas, je vais t'aider. Mais vous avez essayé, mes frères et soeurs. Regardez, moi, je vous calme, là. À chaque fois qu'il y a dit, tu veux que je te tienne ? Mais des fois, je suis obligé de me les faire tenir. Bon, mais je ne vais pas te refuser, grand tourneau. Il y a quelque chose de bon qui me veut demander. Je pense que dans cette journée, nous ne devons pas refuser ce que Dieu veut nous proposer. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Il est dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Mes frères et soeurs, il n'y a pas plus embêtant que quelqu'un qui est fatigué et qui ne veut pas que ça soit dit. Non, 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 tout va bien, moi. Non, 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 tout va bien. On le voit bien, tu as du mal à marcher. On le voit que tu es fatigué. Ça se voit même sur ton visage quand tu es fatigué. Le jour où j'ai ton kiné, et là, je vais me regarder, le monsieur, il dit, vous êtes fatigué aujourd'hui. Ah, je dis, oui, monsieur, je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus à faire ce qu'il disait de faire. J'étais fatigué. Lui-même l'a vu. Alors, si le kiné l'a vu, vous comprenez bien que le Seigneur doit se voir ce matin. Mais Dieu ne regarde pas simplement ce qui parait sur notre visage. On peut faire le visage, on peut faire le fort. On peut faire celui qui est plein de puissance. Mais Dieu regarde mon cœur ce matin. Il sait ceux qui sont fatigués. Alors, nous avons dit deux choses, tout simplement. Ceux qui se confient à l'éternel, renouvellent leur force. C'est marqué dans la vie, ça. J'ai besoin que mes forces soient renouvelées, mes frères et soeurs. Un renouvellement, vous savez ce que c'est ? Vous savez, des fois, on est fatigué, on prend des cachets, hop, ça prend du tonus. Il y a plein de publicités par rapport à, en ce moment, demandez partout. Tout le monde est fatigué. Jeune, personne âgée, tout le monde est fatigué. Il semblerait qu'il y a quelque chose, une pression qui se passe là. Est-ce que je ne veux pas aller dire jusqu'à là, mais est-ce que c'est le retour du Seigneur qui a des pressions du mal, qui empêche que tout le monde est fatigué ? Tout le monde est fatigué. Les jeunes disent, je suis fatigué. Les vieux disent, je suis fatigué. Mais Seigneur, Jésus, il ne faut pas que cette fatigue nous empêche de suivre le Seigneur. Il faut ce matin renouveler nos forces. Je ne vais pas les accepter, moi, si j'avais pu à faire la volonté de Dieu. Moi, je ne veux pas accepter ça. Je veux des forces, moi, ce matin. Je veux des forces. Alors, la Bible déclare. Mais par contre, c'est tout simple. Dès que vous rentrez dans le docteur, il vous fait mettre assis, là. Et je vous dis, alors, qu'est-ce que vous avez, monsieur ? Ah, vous dites, non, 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 je ne veux rien vous dire. Vous devez deviner. Je vous dis, vous avez pas la tête, mal au pied ? Je ne sais pas, vous venez vous voir, vous avez quelque chose ? Ah, non, non, je ne le dis pas. Si tu ne le dis pas, ce matin, c'est malheureux, mais c'est aussi bête que ça. Si tu ne le dis pas, je ne veux pas le dire. Mais, elle reste comptée. Mais moi, je vais dire, c'est dur, je ne suis pas la tête. Je vais dire tout simplement, je ne veux pas paraître ce que je ne suis pas. Paraître, c'est bon, mais être, c'est Dieu. Et j'ai envie d'être, c'est Dieu. Alors, l'éternel, dit la Bible, il y a des promesses qui sont vers Dieu. Je vous les cite parce que j'ai dit relevé. L'éternel, il est particulier. Il donne la force à son peuple. Il ne donne pas la force qu'à toi. Il ne donne pas la force qu'à toi. Il donne la force à son peuple. Amen. C'est important, ça veut dire. Dieu veut un peuple fort. Est-ce que vous voulez être fort ? Amen. Peut-être pour vous, c'est peut-être de la prétention de dire je suis fort. Non, mes frères et soeurs, on a besoin de force. La contre-pôte, je travaille et je combats avec sa force qui agit en moi. Ce n'était pas sa force personnelle. Et ce matin, ce n'est pas notre force personnelle. Parce que si c'est la force personnelle, quelqu'un qui a du caractère, il arrivera. Et si il n'y a pas trop de caractère, il est coulé direct, je suis là. Mais ce n'est pas ça, mes seigneurs. Il y a des fois des gens qui sont chétés. Et ils vont jusqu'au bout. Et il y en a des autres qui sont responsables et qu'ils calent avant la fin. Non, ce matin, le boulot est traité par Dieu. On n'a pas besoin, ça. Amen. Alors, je regarde, ce qui est important ce matin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est fatigué. Et je ne doute pas, en mamanant, il y a sûrement des personnes fatiguées. Dieu ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain, c'est bien. Vous savez, le chemin est long, il l'a bien dit. Et les forces ne manquaient pas dans la marche. Il y a des problèmes. Dans la même semaine, vous n'êtes aucune dimanche dernier, vous êtes remplis de Dieu. Et dans la semaine, il y a eu un problème là. Et le dimanche d'après, vous êtes plus si fort que la prière que vous avez de Dieu, vous verriez. Pourquoi ? Parce que c'est la vie de la terre. Il y a toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Mais ce matin, le Dieu Tout-Puissant me donnait la force à son frère. Amen. Seigneur, mes frères, je ne sais pas, mes bons frères, mais la force, ça se ressent. Ça se ressent, la force. Quand on rentre dans l'église, on rentre dans l'église, on n'a pas la personne. Mais ça se ressent s'il y a de la force dans l'église. Ça se ressent s'il y a de la faiblesse dans l'église. Oui, je vous le dirai après, ça se ressent. Mais quand on sent qu'il y a de la force, c'est pas une église qui est forte. Amen. Mais pas pour se glorifier les autres églises, il faut pouvoir aider son prochain. Un ministère, mes frères et soeurs, qu'est-ce que c'est un ministère ? C'est celui qui répond aux besoins des autres. C'est pas quelqu'un qui parle bien, c'est pas quelqu'un qui est surpareil aux autres, c'est celui qui répond aux besoins des autres. Alors, voyez bien, les choses de Dieu ne sont pas pour être personnelles, mais sont pour être répandues. Je veux une église forte, mes frères et soeurs. Une église forte, quand quelqu'un va rentrer, il retrouvera ce qu'il a besoin. Amen. Il la retrouve au travers de tous les uns et les autres. On est des membres du corps. Lorsque j'ai un besoin, eh bien mon corps il m'aide. Quand il y a un besoin, le corps doit aider, je pense que vous l'avez compris. Alors, il y a une chose que nous devons savoir. La Bible déclare, et ça c'est marqué dans la parole de Dieu, j'ai pas envie de le changer ce matin. Trop le change par des certaines façons noires. La Bible déclare, leur force augmente pendant la marche. C'est pas marqué, leur force augmente en allant dans les îles. Leur force augmente en prenant des vacances. Leur force s'augmente quand ils vont pleurer la réunion le soir, ils vont se coucher, vont se reposer. C'est pas marqué comme ça. Leur force augmente pendant la marche. Vous savez les choses de Dieu, c'est contraire aux choses du monde. Tu veux être grand dans le Seigneur, descend. Tu veux être pas bien, glorifie-toi. Dans le Seigneur, c'est une échelle à l'envers. Tu veux avancer dans le Seigneur, descend. Humilie-toi. La parole de Dieu, si il est le plus grand, il sera le plus petit au milieu de vous. Non, je pense que nous devons comprendre. Ne comparons pas les choses de Dieu, les choses du monde. Tu veux réussir en Dieu. Il faut faire ce qu'il y a marqué dans la Bible. Alors celui qui s'arrête, c'est pas la bonne solution. Ah, ce soir, je suis fatigué, je vais pas à la réunion. Ah ben, non, tu comprends, ils ont fait une mission là-bas, mais il y a 20 km, j'y vais pas. Non, mes frères et sœurs, je pense que vous devons, dans les temps de la fin, dans les temps de la fin, et puis il faut le dire en vérité, je sais pas comment vous allez vous refoyer, mais si les gens vous voyaient à chaque fois qu'il y a un petit souci, restez chez nous. Si vous voyez à chaque fois un petit souci, que vous venez pas à la réunion, eh bien, vous ne serez pas un témoin pour le Seigneur. Parce qu'un témoin du Seigneur, les forces augmentent. C'est pas de s'arrêter que ça marche bien, c'est de continuer. Fatigué, c'est marqué dans l'île des juges, mais poursuivant toujours. Je pense qu'ils devraient être animés de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et c'est Miché 3.8 qui parle de ça. Et c'est ça comment ça marche, les choses. Je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est par l'Esprit de Dieu qu'on est fort. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est pas une chose qui est... Le caractère, ça fait partie de la personnalité. La force, il y en a qui sont forts, eux-mêmes, de leur propre personne. Mais, je vais vous dire, je vous rappelais l'histoire de Jésus, avant qu'il aille dans le jardin de Jé de Sévalier, il a pris ses disciples, il a dit, voilà, il dit, il dit, comme c'est marqué dans le livre de Zacharie, je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. C'était écrit 550 ans avant. Jésus en parle avec ses disciples. Et puis là, c'est quoi, à un moment donné, Pierre, il écoute ça, il dit, ah non, il dit, il dit, moi, que tout se t'abandonne, je t'abandonnerai pas. Pierre, directement, il parle de lui. C'est le premier. Il se connaît, il est un homme fort, un homme courageux, un homme d'avant. Moi, il dit, tous t'abandonnent, je t'abandonnerai pas. Et Jésus continue. Pierre, il dit, avant que le grand chambre, tu m'auras renié trois fois. Il dit, même que tout le monde, même s'il faut aller à la mort pour toi, moi, j'irai à la mort pour toi. Il écoute qu'on peut Jésus parler. Il y a des fois, mais moi, je me suis fort, il n'était pas fauchetou, il était vrai, mais il ne se connaissait pas. On a besoin de se connaître. Il y a des choses qui nous feront dire que la bouche, et qu'on n'est pas capable de l'accomplir. Vous comprenez ? Les choses de Dieu ne se vivent pas avec nos idées, nos pensées, ça se vit avec l'esprit de Dieu. Quand nous avons passé par la nouvelle naissance, nous avons une nouvelle vie qui s'est installée en nous. C'est la vie de l'esprit. Et c'est cette vie de l'esprit, là, qui doit être fortifié, béni, tenu dans le Seigneur. Et si on ne fait pas ce qu'il y a à faire, ça ne marchera pas. Pierre, pourtant, c'était un personnage important, eh bien, ça n'a pas marché pour lui. Et c'est seulement plus tard qu'il a compris ça. Alors, vous savez ce qu'il a fait ? Quand il l'a compris, il a vu qu'il était un homme comme tous les autres. Et dans son élu, il nous dit, faites attention, parce que le diable rône autour de vous, comme un élément puissant. On dit, je me suis fait faire, je ne veux pas vous fasciner, mais si on vous arrive à vous, faites bien attention. Je pense, ce matin, on est dans les temps de la fin, mes frères et soeurs, faites bien attention. Ne soyez pas des gens charnels. Un chrétien charnel, c'est de la misère. Un chrétien spirituel, c'est une force. Et le spirituel, ce n'est pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Non, c'est de vivre l'avis de Dieu. Vous avez vu un petit enfant qui vient de naître, là ? Eh bien, on lui donne tout ce qu'il faut. C'est le père et la mère qui savent ce qu'il faut lui donner. Le petit ne va pas dire, mais non, ah ben non, je ne veux pas mon petit biberon, non, je ne vais pas prendre ça. Il n'a aucun mot à dire. Il faut qu'il prenne ce que les parents lui donnent. Eh bien, n'oubliez pas que nous sommes des nouveaux et il faut prendre ce que Dieu nous donne. C'est important. Soyons bien sages, tout ça. Alors, les choses de Dieu ne sont pas comme dans le monde, j'ai marqué. Le monde, c'est la force des gros bras, mais nous n'avons pas besoin d'aller dans une salle de musculation. Mais au contraire, nous, pas besoin d'avoir des gros bras, pas besoin de salle de musculation pour nous. Mais au contraire, c'est tout ça, le mot là. La joie de l'éternel sera votre force. C'est marqué dans la rue. Comment la joie de l'éternel ? Mais attention, la joie de l'éternel, ce n'est pas une histoire pour la raconter. Vous n'allez pas avoir quelqu'un pour la faire rigoler. Il y en a plein qui ne savent faire rigoler. Mettons, je n'ai rien à dire, mettons, sur l'un ou sur l'autre. Mais moi, je ne suis pas un pasteur qui a envie de vous faire rigoler. Je n'ai pas envie de vous faire rigoler. C'est trop important. Quelqu'un, il est perdu. C'est trop important. Quelqu'un a besoin c'est rigolo. On va aller mettre ça sérieux. Eh bien, un prédicateur, ça doit être sérieux. C'est sérieux, les choses de Dieu. C'est trop important. Avec une parole, tout peut changer. Une parole. Écoutez ce témoignage-là. Il me dit à l'esprit. Il y a un jour, un prédicateur qui était aumônier, il devait aller en prison. Concernant de... Il va en prison. Et quand il va en prison, il a donc des personnes qui viennent vers lui. Et puis, il y en a un qui dit, vous vous rappelez pas de moi qui dit au pasteur, le prisonnier, là ? Il dit non. Il dit, je m'en rappelle pas de vous. Mais il dit, si je suis là, c'est à cause de vous. Parce que là, il dit, oh mon Dieu, tu as fait vraiment de bien mal, je ne comprends pas les gens en prison, vous comprendrez, j'allais les gens en prison. Il dit, si je suis là, c'est à cause de vous. Mais il dit, vous êtes sûrs ? Je vous dis, oui, oui, je vais vous l'expliquer. Ah bon ? Il dit, j'étais un jour, je suis allé dans la réunion et je me suis mis assis à côté de vous. Je ne savais pas, je ne me connaissais pas, je me suis tout là, c'est à cause de vous. Et pendant la réunion, je n'étais touché par le message de Dieu. Ma vie était bouleversée, bouleversée. Et puis à un moment donné, le prédicateur n'a pas bien dit le mot, il a dit une parole. Et avec votre collègue à côté, qui était aussi du service, il se m'y a rigolé. Et vous êtes poqué de lui. Ah, j'ai dit ça, c'est pas sérieux ça. Et je suis sorti dehors et j'ai pris ma vie et j'ai fait 2, 3 trucs qu'il ne fallait pas et je me suis pris en prison. Mais si vous n'aviez pas agi comme ça, j'acceptais le Seigneur. Mais Frère Sœur, quelle importance, le sérieux d'une réunion. Quelle importance, on n'est pas là pour se... Vous savez, j'en profite pour dire ça. Quand je sais qu'il y a certains qui sont mis des petits messages avec leur téléphone dans une réunion, je dis Seigneur, maman, comment ils font l'œuvre du diable pour le faire de la réunion. Il donne une réunion. Il n'amuse pas, il leur fait rire. Il ne prend pas une photo parce qu'il a fait un faux geste pour faire rire les gens. On n'est pas là pour rire dans la réunion. C'est trop sérieux une réunion. Peut-être on ne se rend pas compte mais quand on verra un grand ciel et ceux qui sont partis dans l'enfer et qu'on n'a pas été dans la main, on dira, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai servi sur cette terre ? Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Arracré du Dieu. Ne sois pas un rigolo. Excusez-moi les mots, je reviens peut-être sur ce moment-là. Ne perds pas compte avec un téléphone dans la réunion. Le diable se sert trop du téléphone, mes frères et soeurs. Je vous le dis en vérité. Le diable se sert trop du téléphone. Un jour, j'étais dans un coin et il a se brouillé un garçon qui répondu une question. Il se reste et il avait son téléphone comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, en voulant dire, je regarde si tu me dis si les autres disent pareil. J'ai mis un fils, il ne faut pas se dire ici. Ici, c'est l'enseignement économique qui est lumière. Si elle ne te plaît pas, prends l'ailleurs. Oui, mais il dit, mais j'ai mon fils quand tu te lèves. C'est la Bible que tu veux avoir dans la main. Il n'a pas le téléphone. Mais il a le téléphone et il y a la Bible. Oui, mais il y a le diable aussi. Sur le bout de droit à côté, il y a le diable. Tandis que dans la Bible, il n'y a pas le diable. S'il peut le présenter, c'est qu'on a vaincu. Il l'a triomphé, Jésus. Il l'a écrasé. C'est bon, que nous, on s'est mis avec lui. Ne jouons pas avec les joueurs du diable. Soyons des sérieux, mes frères et soeurs. C'est important. Alors, que Dieu soit béni. La joie du salut, c'est important, mes frères et soeurs. La joie du salut. Le peuple de Dieu, dans les temps où on vit, mes frères et soeurs, je ne dis pas sur la main, je ne connais pas l'Église. Donc, je parle avec liberté ce matin. Vous savez, ce qui est marqué dans l'Église des Lamentations ? C'est marqué la joie a disparu de nos cœurs. Vous savez, dans l'Église, il n'y a plus trop de choix maintenant. Il n'y a plus trop de choix. On n'a pas la joie. Dans le moment, regardez, je ne sais pas comment c'est ici, donc je parle avec liberté. Le dimanche matin, quand c'est le moment de la prière, que c'est entre la distribution du pain et que c'est le moment de la prière, eh bien, il y en a juste quelques-uns qui prient. On pourrait dire les noms. On pourrait dire, celui-là, il va commencer le premier, c'est le deuxième. Mais après, des fois, le pain n'est pas distribué à un grand silence. Tout le monde attend. Tout le monde regarde. Tout le monde cherche à regarder. Mais qu'est-ce qu'on regarde ? Ça serait tellement beau. La Bible déclare que Jésus est au mieux de nous. Ça serait de nous. Quelle différence de prière. Quand il y a la joie dans le cœur, on s'aperçoit quand quelqu'un est joyeux. Puis il soit ton nom, Seigneur. Il a envie de le lire. Il a envie de glorifier le Seigneur. Tandis qu'un chrétien est triste, mes frères. Quelle triste prière il apporte à Dieu. Ou alors, s'il apporte une prière, c'est toujours la même. Je vais lui tourner, je le tourner, je reconnais. Il dit toutes les phrases de la Bible. On ne t'a pas demandé d'être interroquée ce matin. On t'a demandé de le lire à Dieu ce qu'il y a dans le cœur. C'est ça qu'il a créé, Seigneur. Quelle importance. La joie de l'éternel sera ta force. La joie du salut. Sitôt que Sachin l'a reçu, il a dit à la Bible déclare qu'il l'a reçu d'avec joie. Je pense que nous devons comprendre ça. Jésus a dit je lui donne ma joie. Donc c'est quelque chose d'important, Seigneur. Que Dieu soit béni. On a besoin de la joie. C'est important dans l'église. On rentre dans l'église, on regarde des fois à faire une sœur, on en a un froid dans le dos. On s'aperçoit qu'il est en train de faire une dépression spirituelle. Il est triste. Comment t'as Jésus ? T'es le temps du Saint-Esprit, t'as la vie éternelle et t'es triste comme ça. Mais c'est pas normal. Je pense que vous réfléchissez. Est-ce que c'est vrai que Jésus nous a donné la vie éternelle ? Est-ce que c'est vrai qu'on a eu le temps de sa décision ? Est-ce que c'est vrai qu'il a mis la joie dans notre cœur ? Alors pourquoi ça se voit pas ? Pourquoi ça se manifeste pas ? Pourquoi t'es toujours triste quand tu vas à la réunion ? Eh bien on est allé plus loin. T'es en train de faire une dépression spirituelle. Mais toi de mon Dieu, le Seigneur veut te donner sa joie. Il n'est pas celui qui va te juger. Ah Seigneur, mon Dieu, que Dieu soit béni. C'est vrai qu'il y en a qui ne comprennent pas. Dieu n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Et jusqu'à son retour, il fera tout ce qu'il faut. Il tendra la main. Il parlera. Il fera. Mais si toi tu ne veux pas écouter, c'est ta part. Alors je pense que notre part ce matin, on n'est pas des enfants de survolants, Seigneur Jésus. Même si on n'est pas les meilleurs, on veut quand même être soumis au Seigneur. Je pense que c'est notre but ce matin, que Dieu soit béni. Alors je regarde. J'ai marqué simplement ce petit mot-là. Alors à la maison de l'Éternel. Dans le monde, lorsque quelqu'un est toujours triste, on dit de vivre une dépression. C'est ce que je vous ai expliqué. Un chrétien triste vit une dépression spirituelle. Une église triste le dimanche matin ne se sent plus besoin de prier. Aucune joie à parler ou à célébrer Dieu. Il n'y a plus ça. Il y a des chrétiens des fois qui font des mois et des mois de réunion sans jamais élever la voix de l'église. J'ai un peu honte. Elle n'a pas mentionné. Elle n'a pas au magasin. Elle n'a pas à côté de la maison, ma soeur. Elle n'a pas dans une voiture parlé. Elle n'a pas honte. Non, mais ça serait beau ce matin. Tu es passé la honte. Ça serait quand même beau. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Mais j'ai remarqué dans la parole de Dieu l'aveugle. Il a dit des comptes de prière. Il n'a pas fait de prière extraordinaire. Il n'avait prévu. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Ils n'ont pas fait des prières spéciales et ils ont été exaucés. Amen. On n'a pas fait des prières spéciales ce matin. Qui t'a dit qu'il fallait faire des prières spéciales ? Qui t'a dit qu'il fallait bien prier ? On t'a dit simplement qu'est-ce que c'est que la prière ? C'est de crier à Dieu et d'expliquer la misère qu'on a dans ton cœur et lui descend et il y arrive. C'est ça la prière. Alors ce matin, maintenant, regardons bien qu'est-ce qui peut nous empêcher de prier ? Quand on est triste, quand on fait une présence spirituelle, quand on ne voit plus les choses de Dieu comme elles vont être faites. Le frère et la sœur en toute vérité, si on croit dans la Bible, et je crois qu'on croit ce matin, la Bible déclare deux ou trois réunions en mon nom, je suis au milieu de vous. Alors, bibliquement, le Seigneur est au milieu là. Bibliquement. Amen. Est-ce que j'exagère en disant ça ? Alors, je dis, non Seigneur, tu as exagéré, tu nous racontais des histoires. Je ne pense pas que le Seigneur raconte des histoires. Je pense qu'il est vrai. Il a dit, je suis au milieu de vous. Amen. Alors, réfléchissez bien les frères et soeurs. Si on réaliserait qu'il y a une différence. Celui qui est assis dans le fond là, il ne resterait pas dans le fond. Il courrait, il courrait. Il y avait ce que j'étais à ses pieds. Il lui dirait, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Je les ai tirés. Eh, mais où sont vos copains ? Tu parles, mais moi j'ai un besoin. Quand on sait que Jésus est là, on ne se tient pas à 30 mètres de lui. On s'approche de lui. Vous comprenez ? C'est trop important. À moins que, comme je vous le dis, on n'y croit pas trop. On croit que c'est une phrase qui a été mise dans la Bible comme ça. On ne croit plus à la vérité biblique. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Je voudrais qu'on retourne à la vérité biblique. Le Seigneur est au mieux de nous. Il ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas nous mentir. Il ne peut pas être agréé. La Bible d'hectare, je crois que c'est marqué dans l'hébreu 6. Vous savez que les anges ont dit dans Luc à 35, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et pourtant, il y a quelque chose qui est impossible. C'est marqué dans l'hébreu 6, 18, je crois, ou 11. C'est marqué c'est impossible qu'il mente. Ça, c'est la seule chose qui est impossible pour Dieu. Il ne peut pas mentir. Alors ce matin, avec de tels versets, je vais croire. Écoutez bien ce petit mot, tout simple. Somme 89, verset 35. Il est dit que je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alors vous allez comprendre. Même qu'un autre ami d'avant il dit oui mais tu comprends ça. Tais-toi ! Il est écrit. Et nous, il est écrit. Jésus lui-même, lorsqu'il parlait, il est écrit. Il prenait aussi des écritures comme appui. Alors vous allez comprendre maintenant, Église du XXIe siècle, on ne va pas faire des modernes. Le pape a décidé, lui, de changer la parole de Dieu parce qu'elle n'est plus au bout du jour. On a dit non, on ne change pas. Nous, la parole de Dieu demeure éternellement. Amen ! Demeure éternellement. Les démons de Jovan, ils ont retiré des versets. Nous, on a dit non, ils n'étaient pas nous. Mais par contre, il y a des versets qu'on ne vit plus. Alors c'est comme si qu'on ne vit plus au moins de Jovan. Vous allez vous dire une chose ce matin. La parole de Dieu n'est pas à moi. Moi qui vous parle ce matin, la parole de Dieu c'est quand même vous me rorgue. Ce que je vous dis, ça revient sur moi. Je ne prêche pas à une église, je prêche moi qui fais partie d'église. Je dis ce que Dieu nous a dit ce matin, il veut nous donner des forces. Il veut nous donner ta joie. Et je pense que c'est important ça. Alors, je regarde, la joie n'est pas provoquée je n'aime bien vous mettre trop long. Elle n'est pas provoquée à cause d'une réussite. Il y en a qui ont la joie parce que, vous avez vu des fois, il y a du monde qui vous connaît comme ça. On le voit sortir de son camion le matin, on dit tiens, il a travaillé. Il est là, il dit, il y a un l'or à Dieu, Amen, il a dit Dieu qui sert de la mission. Il est content, il a travaillé. Père chrétien, c'est pas ça, mes frères et soeurs. Ça c'est le monde. C'est l'esprit du monde. C'est pas l'argent qui nous réjouit, nous. C'est la présence de Dieu. Nous c'est différent, mes frères et soeurs. Je pense qu'on l'a compris. Mais il y en a d'autres, on le sait. La façon qu'il est sorti du camion, on voit, c'est l'affarié. Il est là, la reste elle est comme ça, allez, je peux donc comme ça. On dit, il est là à nous ce matin. Il n'a rien dû faire. Alors je pense que vous n'êtes pas comme ça ce matin. Si vous êtes comme ça, rectifiez tout ce qui est là. Continuez pas comme ça. C'est pas la bonne façon d'enfermer le ciel. Je pense que nous devons comprendre. La Bible déclare qu'on ne peut pas servir Dieu et Maman. On suivra l'un, on abandonnera l'autre. Je pense que nous devons comprendre ça. C'est trop important. Surtout dans le secteur mon ami, mes frères et soeurs, de la chrétienté. L'argent a plus de place terrible maintenant. Je pensais pas dire ces choses-là, mais je vais vous le dire quand même. L'argent a plus de place terrible. De nos jours, on a le même langage que le monde. Jésus nous a l'avérité au temps. Dans Luc, verset 17, il est dit que dans les derniers temps, avant son avènement, c'est ça comme du temps de Lot, il dit les gens vendez, achetez, bâtissez. Les trois mots-là. Et dans le temps d'aujourd'hui, maintenant, on ne parle plus que de vendre, d'acheter, bâtir. On est devenus des businessmen. Les frères et soeurs, il y a des gens qui sont en train de mourir autour de nous, pas simplement d'une mort normale, mais qui vont être perdus pour l'éternité. Et toi, tu ne t'as pas intéressé à leur faire un petit café et leur parler du Seigneur ? Toi, tu ne t'as pas intéressé simplement à leur faire un petit bonjour ? Déjà, avant de parler du Seigneur, montre que tu es déjà quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui a quelque chose dans le cœur. Parce qu'en réalité, ce qui bouge quelqu'un, c'est quand c'est fait avec le cœur. J'arrive à bouger. On éclate ce qu'il y a. Voilà, on va à la réunion, on veut où ? Les petits mignons, on n'en veut pas, les petits mignons. On veut des hommes et des femmes qui sont changés et qui vivent naturellement. On n'est pas là pour jouer du théâtre, les frères et soeurs. On est là pour être frais. Amen. Je pense que c'est important. Et les gens s'en rendent compte. Les gens s'en rendent compte. Ils voient que j'étais à tout cas la tête comme ça. C'est arrivé bon, mon frère, il ferait mieux de te faire quelque chose à faire parce que tu es vraiment un triste état. Non, je pense que la joie de l'éternel, c'est important. D'autant plus que nous voyons s'approcher le jour que Dieu soit béni. Alors, j'ai regardé par rapport si vous aimez mieux. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai que la réussite et le confort apportent de la joie. C'est vrai, je ne peux pas dire comment il y en a qui se sentent mieux quand ils rentrent dans leur maison que tout le cas de tout le temps comme ça. Quand ils ont un bon lit des affaires, tout est bien. Peut-être que vous, j'ai regardé un texte de la Bible. Je tiens à vous dire ce matin. Écoutez ce qui était marqué par rapport aux églises de Macédoine. C'est l'apôtre Paul qui était un peu celui qui allait prêcher en Macédoine. Voilà ce qu'il dit. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Des tribulations. On n'est pas pâteurs de ça, on n'est pas pâteurs de tribulations. On a un amateur. Vous avez vu maintenant le mot qui se dit beaucoup dans l'automne. Peut-être pas ici, là. Ou c'est qu'il y a en vacances ? On est des gens qui ont pas de vacances maintenant. Il y avait dit sur nous que c'est toujours en vacances, oui. Mais là, il y en a qui ne savent pas qui sont toujours en vacances. Ils veulent aller en vacances. Et puis de nos jours, maintenant, on ne parle plus que des vacances à l'étranger. Comprenez bien, je vais aller en vacances dans le puit de temps. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Je vais aller en plus. Non, il faut aller à l'étranger. Et je ne peux pas oublier pas de donner des photos. Alors le jour, j'étais en train de parler comme ça, je dis, eh bien moi aussi, je vais en vacances. Je vais être pas femme à Poumtaïana. Bon, je vais être là très grand-cière. Pourquoi moi ? Je n'ai pas le droit d'aller à la plage avec ma femme. C'est tout le monde sur les sémités. Alors moi, je n'ai pas le droit à moi. J'ai mes frères, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là-bas ? Je fais là-bas dans une île. Vous allez comprendre, je ne peux pas m'aller à la plage. Je ne sais pas comment vous vivez votre vie chrétienne, mais je ne peux pas aller avec des gens qui se sont passés tous déludés là-bas. Ça m'empêche de prendre son sévière. Je suis un homme. Je ne peux pas me métonner de tout ça. Je rentre dans l'hôtel. Le soir, qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans l'hôtel avec ma femme ? Je ne peux pas aller boire un scott de champagne. Je reste dans ma chambre. Je ne sais pas ce que je vais faire là-bas. Bon, je vais manger peut-être une angousse. Ça fait partie du comment, du menu. Je ne peux pas manger pendant huit jours. J'en ai marre d'une angousse. Vous comprenez ? Alors, il faut voir une chose mes frères et sœurs. On est dans un triste monde. Et si on n'a pas la bonne vision, on se met dans la misère. Vous allez me dire « Mais tu mélanges tout ? » Non, je ne mélange pas. Je sais ce que je dis. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens veulent ressembler au monde. De plus en plus, le monde rentre dans l'église. De plus en plus, les gens parlent comme le monde. On n'a perdu. Vous savez les facultés qui viennent ? On dit « Maman, il va encore venir, il va encore avoir des vacances. » Il fait que il ne parle pas de témoignage. Ah, il ne parle pas de construction. Il ne parle pas de chine. Il ne parle pas d'échelle. Il ne parle pas de site. Il ne parle pas de tout ça. Il ne parle rien celui-là. Puis en plus, le soir, il veut prier. Vous voyez pas où ? On va plutôt se manger de bonne crème en ville. On va plutôt se mettre à côté d'un bar qui est ami. On ne rentre pas là-dedans. On n'écoute la musique. On n'est quand même pas. On n'est des chrétiens. On n'est pas faux. Tout le monde a une petite chose. Vous savez, l'autre, mes frères et sœurs, quand il était avec Abraham, il était dans des montagnes avec Abraham. Puis à un moment donné, il y a eu un petit problème. Et Abraham lui a dit « Choisis. Si tu vas à droite, tu vas à gauche. L'homme de Dieu ne choisit pas. Il laisse la part à celui qui est énervé, agitée. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il a gardé. Il a vu se tomber comme ça. La ville en bas. Une belle ville comme ça. Une ville avec la technologie dans ce temps-là, vous voyez, de l'époque. Il a dit « Ah, on me fait qu'il a mis des plaines. Là-bas, je vais me faire des sous. » Il a mis tout ça. C'était comme en Égypte. Comme en Égypte. Le diable, il sait voir toujours une chose qui est comme. Comme. Mais ce n'est pas la véritable. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors il s'est mis sous ses tentes autour de son omégomore. Jamais il n'aurait rentré dans son omégomore. Son nom cabrable. Il y avait trois appris les choses de Dieu. Dans notre mission, on vous a appris les choses de Dieu. Je vous annonce un message bizarre ce matin. C'est le message des anciens. On ne veut pas changer de message, mes frères. On ne veut pas vous dire « Ça c'est bon, on peut le faire maintenant. » On ne veut pas vous le dire. Il y en a qui disent « La mission nous empêche de l'engeler. » Mais ce n'est pas la mission, c'est la Bible. La mission n'a rien à voir. Il y en a trop qui mélangent tout. Lisez la Bible, mes frères. Lisez la Bible. Il y en a qui disent « Ah, mesdames, il a dansé devant là. » Mais il n'a pas dansé comme vous croyez. Parce que moi, j'étais en Angleterre. J'étais en Angleterre. Des fois, dans l'Angleterre, la salle, elle est à moitié. Et derrière, il y a plein de places. Et puis, à ce coup, derrière, il y avait une petite vieille. « Seigneur, elle a dansé toute ma classe. » J'ai l'envoi, je dis « Seigneur, comment ça m'a dit l'empêcher de danser dans sa vie ? » Elle était à fond. Et pour ceux qui dansent, ils dansent des danses modernes. Ils ne vont pas se mettre derrière puis faire une valse. Ils dansent, ils dansent moderne, ils font tout ce qu'ils ont vu à la télévision et tout. Non, mes frères, la danse n'est pas un moyen d'entrer en commun. C'est la prière. Et je pense que nous devons garder ces choses-là. Instruis les enfants dans la vérité. Instruis les enfants avec des bonnes bases. Tu le retrouveras plus tard. C'est trop important, ça. Et je pense, ce matin. Alors, j'en garde. Je vois une église que l'apôtre Paul avait fait. Et j'ai démarqué au milieu de beaucoup de tribulations qui les a trouvés. Et c'était ensuite parce que j'ai empêché un mot de noter, je vous le dirai après. Et leur pauvreté profonde. Donc, aux tribulations, aux pauvretés. C'est le premier dit, c'est mon envie. Vous allez comprendre. Mais entre ces deux mots-là, il y a un mot qui est marqué. C'est marqué, on a comme ça le texte. Au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont trouvés et de leur joie débordante et leur pauvreté. Il y avait la pauvreté, il y avait les tribulations, mais au milieu de tout ça, il y avait leur joie débordante. Vous savez ce que ça veut dire une joie débordante ? C'est une joie qui se communiquait aux autres. Ils étaient un moyen de bénédiction pour les autres. Vous savez, mes frères et soeurs, c'est pas parce que t'as la plus belle auto, le plus beau camping, que t'as un chalet qui vaut du lion, que tu apportes la bénédiction à tous ceux qui sont autour des lois. C'est pour toi, c'est ta vie, ça. aucun problème, mais c'est l'esprit de Dieu qui apporte la joie débordante. c'est l'esprit, c'est le personnage qui vit dedans. comment tu m'as un chalet, c'est un chalet, c'est important. allégé, et bien quand l'esprit de la vie, c'est allégé, les frères et soeurs. Les problèmes de la vie sont plus faciles à supporter, c'est allégé par le Seigneur. Alors que j'ai besoin de le Seigneur. Alors, je termine avec ça ce matin. Là, je suis pas trop long, c'est bon. Je termine avec ça. D'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. C'est marqué dans le livre. Je pense que vous êtes conscients maintenant que nous vivons les derniers mètres dans le chemin du Seigneur. Si vous ne le savez pas, je vous le dis ce matin. Je n'ai pas la prétention de vous faire croire ce que je crois, mais je vous partage ce qui est marqué dans le livre. Lorsqu'il y a toutes ces choses que Jésus nous a dit qui sont marquées, nous les avons vus s'accomplir devant nous. Un jour, j'étais en bureau de chimie, nous l'on parlait ensemble, et Jésus nous a dit, je ne comprends pas que le Seigneur n'est pas un revanche. Tellement que les promesses ne sont pas accomplies. Mais Jésus a dit que ce jour de surprenant, comment il s'est marqué ce texte de Marc, il a dit que vous ne soyez pas endormis, que vous soyez endormis. à l'arrivée soudaine, que vous soyez endormis. Et je suis désolé de vous dire ça. Vous liriez dans Romains 13, 11. C'est la prophétie concernant l'Église des temps de la faim. La nuit est avancée, mais le jour approche. Le jour, c'est la venue de Jésus. La nuit est avancée. La nuit sur le monde. De le jour au jour, les chrétiens ne voyaient plus de mal nulle part, ne voyaient plus de péché, ils ne voyaient plus rien du tout. Ils veulent faire comme tout le monde. On ne peut pas faire comme tout le monde. On est un peuple à part, même que Dieu veut. Personne ne va prendre et puis peut-être qu'ils sont vers nous. Mais si tu ne fais pas les choses de Dieu, tu ne fais pas partie du cercle. La nuit, c'est clair qu'il faut que l'Église, il ne fait ce qu'il fait dans la vie. C'est important. La nuit est avancée, le jour approche. Je pense que nous devons faire un conseil. Vous savez comment il est dit le texte ? La nuit est avancée, le jour approche. Il est temps, enfin, de vous réveiller de votre sommeil. Bibliquement, selon le langage de la Bible, dans les derniers temps, l'Église vient sommeil. Mes frères et sœurs, ce n'est quand même pas normal que les chrétiens vont à la réunion de prière sans jamais prier. Ce n'est pas normal quand il y a des réunions de jeunes et que les chrétiens ne vont pas jeûner. Alors, ça ne leur prévient pas. Ils sont perdus. On ne jeûne pas parce qu'on est chrétien. On ne jeûne pas pour être spirituel. On ne jeûne pas pour dire, moi, je vais au jeûne, moi. On jeûne parce qu'on a compris l'importance. On a compris l'importance. Une sœur qui m'a dit un jour, c'est vrai que la prière, c'est comme les vagues au bord de la mer, ça ronge les rochers. Mais par contre, le jeûne, c'est comme un typhon. Ça casse tout, ça brûle plus, ça ne s'en passe pas. On a besoin. Il y a trop de problèmes. On a besoin de ce qu'il n'a pas. Alors, je pense, je termine avec ce mot-là. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est ce que Jésus a dit. Luc, 21-35, c'est les mots tout simples. Veillez donc et privez. Veillez, ça veut dire, faites bien attention. Regardez ce qui est écrit. On ne vit pas notre vie n'importe comment. On ne vit pas notre vie comme on a envie. On vit notre vie selon Dieu. Priez en tout temps. Pas simplement. Quand vous avez envie, quand il y a un problème. Il y en a, Seigneur Jésus, quand ils ont un problème, ils veulent que tout le monde prie pour eux. Et quand ils n'ont plus de problème, faites ce que vous voulez. Moi, vous ne m'intéressez pas. Moi, je pense que nous sommes le corps de Christ et nous sommes unis les uns les autres. Et sinon, on peut aider notre frère, notre soeur, notre frère. Alors, afin que vous ayez la force d'échapper et de ne pas être debout devant le Fils. On a besoin de force. C'est une nécessité. Alors, tu vas comprendre ce matin, c'est tout simple. J'ai parlé de la force. J'ai parlé de la joie. C'est ce que j'ai reçu, ce petit mot du Seigneur. Mais, si toi, parce qu'il y en a certains qui vont en réunion juste pour écouter un prédicateur. Ils écoutent une prédication. Mais la parole de Dieu, c'est pas une prédication. La parole de Dieu, l'arrivons. Ah, celui-là, il parle bien. Ah, celui-là, il a beaucoup de connaissances. Ah, celui-là, il nous apprend des choses. Mais c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, Dieu parle. Mais pour qu'on lui réponde. Et ça, c'est l'évangile. Le jour de la Pentecorte, la Bible déclare que la peau de Pierre a prêché. Et il leur a dit toute la vérité. Tout de suite appelé. Alors que ces gens-là, c'était pas des religieux. Ils venaient au Seigneur. Ils ont dit, oh, frère, que ferons-nous ? En voulant dire, on répond à ce que tu as dit. Et normalement, la Bible, normalement, publiquement, tous ceux qui leur prient maintenant, répondront par rapport à ce que Dieu leur a dit. On répond pas. En disant, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, merci Seigneur, tout le monde, nous, tous les mots comme ça. On fait pas des prières, tout le fait. Ici, c'est pas du douffet. C'est du sur-le-dat. On a besoin de se mettre devant. Amen. Oui, Seigneur, maintenant. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ta présence. Je suis mon cœur. J'ai besoin que mon cœur soit dit de joie et du service. J'ai besoin de vivre ta parole. Je ne tiens pas à annoncer ta parole simplement, vos frères et sœurs, Seigneur, et vivant autrement. Je désire aussi, Seigneur, ton Père, me mettre devant toi pour te rendre grâce, Seigneur, de la force. Lorsque je ne suis pas encore à la hauteur avec moi, Seigneur Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Je vais être rempli de ton esprit. Je vais être rempli de joie. Je vais être un moyen de Dieu pour pouvoir attirer quelqu'un. Je ne veux pas repousser les gens dans mon comportement. Je ne veux pas repousser par mon témoignage, Seigneur, ton Père, si je veux être utile pour toi, utile, j'ai besoin d'être utile. Béni mes frères et sœurs ce matin. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun d'eux. Merci pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci à Dieu. J'ai besoin de vous. Je vais me parler, mon Père, Seigneur. Amen. Je vais me parler tellement simplement. Gloire à Dieu. Tellement simple, Seigneur, quand tu parles. Merci, Seigneur. C'est tellement clair. Ta parole, c'est tellement vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501